... Je commencerai par saluer d'abord mes enfants, nos enfants. Je vous salue affectueusement, parce que d'habitude, on termine par vous. Madame le ministre, vous allez m'autoriser cet écart. Aujourd'hui, en fait, les enfants, je commence par saluer ces enfants qui sont l'avenir du Sénégal. Et je prie au nom d'Allah, que cet avenir sera à Dieu pour vous. En tout cas, moi, j'ai foi que cet avenir le sera avec notre ministre, Madame Maï Mounadjaye, que j'appelle affectueusement ma maman, parce qu'elle représente une mère pour moi. Madame la ministre de la Famille et des Solidarités, Monsieur le maire de la Patoie, chères autorités coutulières et religieuses, chers partenaires techniques, Monsieur le directeur de la protection de l'enfance, chers invités, à vos rangs, grades et titres, C'est avec un profond respect et une grande admiration pour votre dévouement, Madame la ministre, envers les enfants que je prends la parole aujourd'hui, ici, en cette journée dédiée à l'enfant africain. En tant que mère, je dirais d'abord, maman, je suis toujours émue de parler de nos enfants, parce que je pense que la richesse la plus grande que nous ayons dans ce pays, comme l'a dit l'imam tout à l'heure, n'est ni le pétrole, n'est ni l'or, mais ce sont ces enfants que Dieu a mis sur notre chemin. Je suis donc très très honorée, Madame la ministre, d'être votre invitée aujourd'hui, pour partager ce moment significatif avec notre communauté et nos enfants. Avant même votre accession à cette station, Madame la ministre, j'ai partagé avec vous votre engagement en faveur des enfants. Je veux être témoin aujourd'hui et dire que vous avez ouvert à Oulampal une école pour la croyance que vous avez en l'enfance et en la petite enfance. Vous avez mis vos deux hommes et niens de l'homme qu'on était là. Vous êtes partis chercher des partenaires. Vous avez tout fait pour que les enfants de Oulampal et tant d'autres localités soient des enfants reconnus à leur juste valeur. Madame la ministre, nous avons été ammènes à Kajao. Vous avez donné des pères, je me rappelle, à Chèvre, qui devaient être le moyen de subsistance pour ces enfants vulnérables pour qu'elles puissent ou qu'ils puissent avoir de quoi subvenir à leurs besoins pour leur scolarité. J'ai été témoin. Madame la ministre, nous avons été voir les enfants handicapés. Vous avez toujours apporté votre soutien et votre concours pour les enfants. Donc, je dirais juste l'expression d'où mané goulette. Fille le texte à place là parce que vous avez toujours dédié votre vie aux enfants et aux familles et aux personnes vulnérables. Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de discuter, Madame la ministre, des discussions qui restent encore très fraîches dans ma tête, notamment sur la territorialisation des services publics de votre ministère dans les communes. Et je sais que vous allez décentraliser votre ministère. La preuve, par exemple, nous sommes à Pagouaroussi. Aujourd'hui, nous sommes sur ce territoire pour montrer que les ministères se rapprochent des communautés pour leur présenter ce qu'ils font et que vous n'êtes plus perchés dans les bureaux mais vous êtes sur le terrain. Vous étiez à Kédougou, vous étiez à Salamatak, vous avez fait le tour du Sénégal pour aller rencontrer ces enfants, pour aller rencontrer ces familles et leur montrer que vous serez à côté d'eux. Et je suis sûre que vous ne faites que commencer. Madame la ministre, à moi. Ensemble, nous envisageons de mettre en place des initiatives novatrices pour renforcer le soutien aux familles et promouvoir les droits de chaque enfant. Nous en avons parlé et moi, j'ai confiance en vous et je sais que nous allons le réaliser ensemble. Ces projets permettront sans nous doute de créer un environnement favorable pour l'épanouissement et le développement de nos enfants. aujourd'hui, nous célébrons les enfants et je peux vous réaffirmer mon engagement à vos côtés dans un avenir où je serai une collaboratrice. Avec vous, nous allons travailler sur des programmes structurants pour changer le destin et la destinée de tous les enfants sénégalais de quel bord que ce soit. Et je suis sûre avec votre leadership éclairée et votre vision inspirante, nous sommes convaincus que nous pouvons accomplir beaucoup de choses pour ces enfants que vous appelez affectueusement mes enfants. Cette journée de l'enfant est aussi l'occasion de reconnaître et de réaffirmer le choix privilégié que son Excellence Monsieur le Président Bassir Ndjomaï Faï et son Premier ministre Monsieur Ousmane Sokou font et le pari qu'ils font pour miser sur l'humain, sur le capital humain et miser sur le capital humain c'est avant tout miser sur ces enfants qui sont incontestablement l'avenir du Sénégal mais aussi l'avenir de l'Afrique. Madame le ministre, je terminerai juste par vous dire que faut tourner gauche, droite, dit-moi qui se tout ce que vous ferez je serai à vous coller parce que nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons ce même rêve pour le Sénégal et surtout nous partageons ce même rêve pour ces enfants qui à mon avis sont là aujourd'hui mais dans quelques années quelques-uns d'entre vous seront des ministres quelques-uns d'entre vous seront des directeurs et je suis sûre que le président de la république pourquoi pas le futur est là parmi nous que Dieu vous prête longue vie et je dirai à mon professeur qui ne m'a pas reconnu qui était mon professeur de théâtre au cours Sainte-Marie de Hale si je suis là aujourd'hui et que j'arrive à m'exprimer c'est parce que dans mon cursus j'ai rencontré ce grand monsieur monsieur Parfeil qui était mon professeur mais restez à vous vous m'avez appris à parler vous m'avez appris à jouer à une pièce de théâtre et vous m'avez appris à dire ce que je pense merci à vous chers professeurs merci chère élève je suis fier fier de toi merci beaucoup merci cela veut dire que la leçon est sûre madame la ministre merci beaucoup